Bonjour, je vais vous présenter l'admin d'un système de gestion de référence utilisé par Thales. Nous avons ici un data grid comportant la liste des clients et lorsqu'on clique sur chacun de ces clients, on peut dérouler les différents projets qui ont été faits avec ce client. Chacune des colonnes est bien entendu triable. Je peux trier par market segment, avoir différentes clés de tri. Nous allons revenir sur un tri par nom de client. J'ai sur la droite un certain nombre d'actions qui permettent d'aller éditer un client et un projet, supprimer un projet avec un certain niveau de gestion de compte. Je vais me loger. J'ai ici tous les droits, le droit d'éditer, supprimer et publier un projet. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas affiché en vert, il ne sera pas publié sur l'outil de gestion complète. J'ai aussi un moteur de recherche qui me permet de limiter ma recherche à tout ce qui contient Atok. J'ai aussi mes différents segments de marché qui apparaissent ici, qui me permettent de limiter l'affichage à un segment de marché sur lequel je travaille. Nous allons aller éditer un projet Atok par exemple. Donc voici la fiche d'édition. Nous avons ici le logo, possibilité évidemment d'uploader le logo directement à partir de l'admin, le nom du client, la zone géographique, la possibilité d'aller placer en coordonnées GPS sur une carte mon projet, donc ici au nord de Londres. Et ici je peux vérifier en fait mes différents projets et dans quel SBL ils apparaissent et les solutions implémentées qu'on peut renseigner avec du drag and drop. Voilà. Ici j'ai un certain nombre de champs textes qui seront utilisés dans l'application. Et enfin, dans cette partie, j'ai la possibilité d'uploader une vidéo ou de jouer la vidéo qui est déjà utilisée pour ce projet. Je peux retirer ce projet, le sauver évidemment, et retourner sur ma liste après avoir sauvé mes modifications. Merci d'avoir suivi ce screencast. Merci d'avoir regardé cette vidéo !